Bonjour, je m'appelle Nicolas Séon, je suis doctorant au Centre de Recherche en Paléontologie de Paris au Muséum National d'Histoire Naturelle et au Laboratoire de Géologie de Lyon. Mon projet doctoral vise à déterminer comment les grands reptiles marins du temps des dinosaures régulaient leur température corporelle. Les reptiles marins du Mésozoïque étaient des organismes secondairement adaptés à la vie aquatique dont les représentants les plus connus sont les ichthyosaures, les plésiosaures et les mosasores. Les méthodes de thermométrie classiques utilisées pour définir les températures corporelles n'étant pas applicables, j'utilise la géochimie isotopique et plus spécifiquement le rapport entre OX18 et OX16 au sein des os et des dents qui est dépendant de la température. J'ai donc dans un premier temps appliqué cette méthode sur des vertébrés marins dont on connaissait les hétérogénités de température au sein du corps en mesurant la composition isotopique de plusieurs éléments du squelette d'un même individu. Les résultats étant concluants, j'applique en ce moment même la même méthode sur les ichthyosaures et des plésiosaures retrouvés en France et en Norvège. La composition isotopique de l'oxygène des os et des dents étant également en partie liée à celle de l'environnement, j'ai en parallèle développé un modèle de boîte qui me permet de déterminer l'influence de chacune des sources d'oxygène de l'environnement sur la composition isotopique de l'oxygène des éléments squelettiques des vertébrés marins. L'identification précise des stratégies thermorégulatrices adoptées par les ichthyosaures et les plésiosaures permettrait d'affiner les hypothèses existantes quant à leur locomotion, leur comportement de prédation ou migratoire, mais également de les utiliser comme traceurs des paramètres physico-chimiques des océans du passé.